Je suis Françoise Grélo, je travaille à l'IRIT depuis une dizaine d'années au service de la documentation. Je travaille sur les métadonnées qui sont derrière les publications des chercheurs qui sont mises en ligne et c'est très important pour pouvoir y avoir accès. Rendre accessible, donc ça oblige à mettre de l'ordre, faire entrer les documents dans une classification pour pouvoir les trouver. On dit couramment dans les bibliothèques, un livre mal classé est un livre perdu. En numérique, c'est pareil aussi. Un document mal référencé, si personne le trouve, c'est comme s'il était perdu, c'est comme s'il n'existait pas. Donc mon travail, c'est un travail un petit peu de passerelle entre les travaux des chercheurs et leur diffusion. Je viens d'un milieu moteste où on ne fait pas d'études. Je suis la seule à avoir mon bac sur cinq enfants dans ma famille. J'ai commencé à travailler tardivement parce que j'ai d'abord eu une vie de maman, j'ai trois enfants. J'ai passé des tests de personnalité et on m'a conseillé enseignante ou documentaliste. Pour enseignante, c'était un peu tard, donc j'ai pris documentaliste. Quand je suis arrivée dans ce dans ce labo et que j'ai vu les titres de la bibliothèque et beaucoup de livres en anglais, je me suis dit, chouette, je ne vais pas être tentée de me cacher pour lire. Je suis une grande lectrice et dans le milieu littéraire, j'aurais été tentée quand même. Alors mon objet est une BD, les décodeuses du numérique, édité par le CNRS. C'est le portrait de douze chercheuses en informatique. Mon métier, c'est beaucoup informatisé, mais en fait, on tourne toujours des pages. On revient au livre, voilà. Alors comme scientifique inspirante, j'ai choisi Ada Lovelace. C'est une pionnière vraiment de l'informatique, bien avant l'informatique en fait. Elle a été la première programmeuse de l'histoire. Le nom du langage Ada vient de son prénom. Donc pour moi informatique, je ferais rimer avec bibliométrique, scientométrique, bon, peut-être aussi toxique. La girafe, les pieds par terre, la tête dans les nuages. Et c'est le mammifère terrestre qui a le plus gros cœur parce qu'il faut beaucoup pomper pour monter le sang au cerveau et descendre dans les pattes. Après, un autre aspect qu'elle a, c'est qu'elle est maladroite. Elle peut être très élégante quand elle court, par exemple. Mais si elle veut boire, par exemple, elle est obligée d'écarter ses pattes et tout. C'est très maladroit. C'est... Elle est un peu... Voilà. C'est un peu moi, quoi. J'aime bien le cèdre du Liban, qui met longtemps à pousser, mais qui reste là longtemps aussi. Sa couleur un peu gris-bleu, qui est un peu originale par rapport aux autres arbres. Mais le platan me plaît aussi parce qu'il est dans le groupe, par exemple, au bord du canal du Midi. Il fait partie d'un tout, d'un groupe. Ça me plaît, ça. C'est pas assez vivant. Non, j'arriverai pas à être un livre. Je serai plutôt un crayon qui écrit le livre. Voilà, ça ira. Cap de fin. Sous-titrage ST' 501